L'histoire des sciences et des savoirs L'histoire des sciences et des savoirs, c'est un parcours sur un demi-millénaire de l'histoire des sciences et des techniques. Donc on part à peu près à la Renaissance. Il est découpé de façon chronologique et non pas discipline par discipline. C'est pour vraiment montrer finalement des sciences inscrites dans leur temps, dans la culture de leur temps, dans les formes de gouvernement de leur temps, dans les situations économiques de leur temps. Donc le premier volume, part de la Renaissance, arrive à peu près à la fin de l'Ancien Régime, à la fin du XVIIIe siècle. Le deuxième volume part de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc le grand XIXe siècle, celui des empires, celui d'une première mondialisation importante. Et puis ensuite, le troisième volume, ce sont les 100 dernières années. On a appelé ça le siècle des technosciences. Alors le pari, ça a été vraiment de faire une histoire historienne. On considère que les sciences ne sont pas des méthodes et des concepts qui sont intemporels, mais que les façons de faire science, les façons de connaître le monde ont coévolué avec les façons d'intervenir sur lui, avec les façons de manipuler la nature, avec la façon d'expérimenter sur elle, avec la façon de gouverner le monde et les sociétés humaines. Par exemple, dans le premier volume, on met l'accent sur la dimension de spectacle de la science. Une science qui, au XVIIe jusqu'au début du XVIIIe, est une science de cours. Les scientifiques sont des courtisans. Le patronage est un patronage princier. Et donc, il faut faire des expériences spectaculaires qui divertissent la cour. Et donc, on va valoriser une façon de faire science qui repose sur des phénomènes singuliers, rares, curieux, exceptionnels, et des expériences virtuoses que personne ne doit pouvoir réaliser. Ça, c'est vraiment typique de ce qu'est la société de cours à cette époque, des formes particulières de construction des identités. Je pensais au duel au XVIIe siècle. Et si on se déplace d'un siècle et demi et qu'on arrive au XIXe siècle, à mi-XIXe siècle, la façon de faire science est totalement différente. Au contraire, on va faire comme si le scientifique était quelqu'un de très ordinaire qui ne fait qu'enregistrer ce que dit la nature. La nature est un grand universel. Et donc, on va au contraire gommer tout ce qui pourrait être singulier, spécifique, extraordinaire. On va valoriser ce qui est régulier. On va plus s'intéresser aux phénomènes un peu bizarres et rares. Et on va mettre en avant les régularités, les lois, la statistique, qui sert à gommer la spécificité des observations de chaque observateur. La naissance de la photographie, qui finalement remplace l'œil et est censée apporter quelque chose de plus objectif. D'autres types d'instruments en physiologie, qui sont des appareils auto-enregistrants, par exemple. On enregistre les mouvements du cœur de façon automatique, en accrochant une épingle à ce cœur. Et puis, on a un stylet qui enregistre directement. Donc, on a tout un appareillage qui change complètement la façon de faire preuve et de faire science au XIXe siècle. D'ailleurs, le mot « science » au singulier « la science » est un mot qui ne s'impose que dans le deuxième tiers du XIXe siècle. Donc, on met vraiment l'accent sur cette historicité des façons de faire preuve, de faire science, de légitimer des connaissances au cours du temps. Dans le volume 3, sur le XXe siècle, on met l'accent sur la montée de l'économie comme science, extrêmement mathématique, modélisatrice, un basculement d'une économie au service de l'État à une économie au service du marché, qui va prendre le marché comme objet plutôt que l'économie nationale. Voilà. Donc, on essaye pour chaque période de montrer la singularité des façons de dire le vrai sur le monde. C'est un projet qui est extrêmement ambitieux, donc trois volumes assez importants, plus de 70, presque 70 auteurs, la moitié des auteurs étrangers. Donc, le directeur de cette entreprise, Dominique Pestre, qui est professeur à l'École des études, a pris soin de s'entourer des meilleurs spécialistes mondiaux pour ces trois volumes. Alors, il faut aussi rappeler que finalement, la dernière fois qu'il y a eu une entreprise de ce type-là, c'était à la fin des années 50 et au début des années 60, donc il y a plus de 50 ans. C'était une histoire générale des sciences et des techniques sous la direction de René Taton. Et comme il y a eu un énorme renouvellement historiographique, un renouvellement de l'histoire des sciences dans les 30, 40 dernières années, il était temps de produire une nouvelle synthèse qui puisse servir de référence pour les prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada